j'ai visionné la vidéo de vincent lindon plusieurs fois et j'ai lu le texte indépendamment sans sa vidéo qui est publié plusieurs à plusieurs endroits j'ai lu le texte aussi plusieurs fois alors déjà j'ai fait une petite remarque mathématiques si on veut c'est que sur 3631 caractère exactement ça c'est word qui nous dit 1146 caractères sont consacrés à vincent lindon lui même ça fait à peu près un tiers du texte il commence par rappeler dans son texte il commence par ça par rappeler qu'il a joué des personnages dans ses films qui pourraient ou qui peuvent le situer comme un acteur engagé bon moi je veux bien mais quand je regarde souchon qui a écrit fou sentimentale et l'oiseau malin qui est quand même une chanson qui dit que le peuple peut se révolter contre la république et contre les oppresseurs et ensuite on a vu que l'un souchon disait que macron c'était très bien vincent lindon c'est pas lui même qui écrit ses films tout ça pour dire que engager d'accord il choisit des rôles comme ça mais bon est ce qu'ils sont vraiment engagés ces gens là dans leurs chansons dans leurs films ok mais dans leur vie courante dans leur propre vie dans leur propre vie ben on sait pas trop d'ailleurs vincent lindon précise bien que il faut pas confondre ses personnages avec sa propre personne ce qui est vrai quand un acteur joue le rôle d'un assassin personne n'a l'idée de penser qu'il est un assassin donc quand il joue le rôle d'un mec bien d'un mec engagé politiquement pourquoi l'acteur lui-même correspondrait au rôle plus que quand il joue un assassin c'est à réfléchir ensuite vincent lindon fait un constat un constat de la dégradation des services publics essentiellement il parle que de ça il ne parle pas de la condition des gens qui travaillent il ne parle pas de du cop du travail il ne parle pas des retraites il ne parle que des services publics c'est à dire peut-être des services que lui utilise suppose qu'il poste ses lettres peut-être qu'il a été à l'hôpital ou qu'un proche à lui a été à l'hôpital il se sert il utilise peut-être les transports en commun les trains les avions tout ça mais il ne parle dans son édito il ne mentionne que la dégradation des services publics et il dit enfin il écrit plutôt que bien plus que l'effet d'un seul homme c'est l'effet de toute une série de gouvernements mais actuellement qui est ce qui est aux commandes c'est macron bien sûr que l'effet part de bien avant lui mais actuellement qu'est ce qui fait macron il continue à tout démolir et même il va à c'est grand v Vincent lindon ne le mentionne pas il dit au contraire il l'excuserait presque en disant bon ben c'est pas vraiment de sa faute à lui c'est quand même un effet qui est bien antérieur et le pauvre macron n'y peut rien il ne dit pas comme ça mais c'est ce que ça sous-entend puisque dit que ce n'est pas l'effet d'un seul homme il dit pas non plus que cet homme peut corriger les choses non il n'en parle pas après il dit qu'on prend aux pauvres pour devenir riche très bien mais là depuis que macron est là il a supprimé l'ISF il a reconduit le cice supprime des aides diminue des aides il n'augmente pas le smic il favorise les emplois précaires tout un tas de choses que macron fait lui et qu'est ce qu'en pense vincent lindon rien en tout cas il n'en dit rien donc la phrase complète c'est bien plus que l'effet d'un seul homme cette continuité de l'action longtemps dissimulé par des postures antagonistes donc il sous-entend vincent lindon que les divers gouvernements précédents n'étaient pas du même avis politique officiellement mais qu'ils ont fait la même politique c'est vrai c'est une réalité mais là encore il n'accuse pas macron il n'en parle pas qu'est ce qu'a fait macron il a dit je ne suis ni de droite ni de gauche mais pour l'instant il penche très dangereusement vers la droite très dangereusement qu'on dit vincent lindon rien alors ensuite il ya un passage que je considère comme étant le seul qui est vraiment critique il dit aux oubliés de la start up nation il ne reste que la rue pour dire leur colère ou leur désespoir dans la rue l'état retrouve de sa vigueur instruction inflexible à sa police lourde condamnation par sa justice bon c'est vrai que là c'est une vraie critique surtout avec le mot start up nation qui n'ont jamais été employé avant macron donc là il cible ce gouvernement là mais il ya quelque chose qui me gêne où est l'empathie envers les emprisonnés envers les blessés où est l'accusation personnelle contre les responsables qu'ils ont castaner le préfet l'allemand beloubet macron lui même il ne nomme personne surtout pas vincent lindon ne donne aucun nom ni du côté des gilets jaunes dont il prononce même pas le mot gilet jaune jamais il prononce le mot gilet jaune ni du côté du pouvoir il prononce aucun nom mais qu'est ce qui dit vincent lindon des instructions inflexibles instructions inflexibles ça veut pas dire répression ça veut pas dire cautionnement de la violence des policiers ça veut pas dire manque d'empathie pour les blessés et qu'ils sont complètement innocents il ya un gamin de quinze ans qui a eu la mâchoire démolie il ya une dame qui est morte à marseille parce que le fermé s'est volé une dame de plus de 80 ans il n'y a rien il n'y a pas d'empathie donc ça son expression instruction inflexible pour moi c'est vraiment faible très très faible c'est faible et puis ensuite à la fin de son édito il revient à sa personne vincent lindon à nouveau donc il dit d'un saltimbanque personne ne peut attendre une solution miracle sans surprise je n'en ai pas personne lui demande une solution qui lui demanderait une solution miracle les solutions c'est les politiques qui les donne c'est pas les gens ni comme moi ni ni comme lui on demande pas une solution s'il en a une bon qu'il la donne mais s'il n'en a pas il n'a pas besoin de préciser qu'il n'en a pas parce que personne lui en demande lui mais si lui il n'a pas de solution qui a une solution c'est macron macron et le gouvernement pourquoi vincent lindon dans son édito ne dit pas une petite phrase du genre monsieur macron je m'adresse à vous agissez écoutez ce qu'on vous demande trouver des bonnes solutions c'est ce que ferait n'importe quelle personne qui se soucierait de ce qui se passe vincent lindon non il dit rien rien du tout il ne s'adresse pas à macron il n'interpelle pas macron d'ailleurs dans tout son édito vincent lindon ne s'adresse à personne d'autre qu'à lui même en fait il dit jamais vous il s'adresse à personne donc il parle tout seul c'est peut-être ça qui m'a gêné en premier sans m'en rendre compte c'est que il ne s'adresse pas aux gens donc après mûres réflexions après avoir relu son texte après avoir réécouté sa lecture de son texte ce qui m'a choqué outre le choix de winston cherchil je pense que c'est ça qui a ouvert quelque chose dans ma tête ce qui m'a choqué vraiment après réflexion parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qui nous choque au début et après réflexion c'est le manque d'émotion le manque d'empathie une absence totale de sentiment dans la lecture de son texte et dans l'écriture de son texte c'est plat c'est lisse et en fait c'est vide totalement vide en fait cet édito pour moi je le considère comme un exercice de style alors bien sûr parce que vincent lindon est un acteur qu'on aime bien dont on connaît les rôles dans des films engagés on part d'abord d'un a priori positif on se dit bon le mec il est sympa il va nous sortir quelque chose de bien et moi j'ai fait pareil donc j'ai eu une première écoute favorable on lit des commentaires élogieux sur les réseaux sociaux qui accompagnent les partages sur messenger sur facebook etc on lit des bravo monsieur lindon vous êtes courageux etc lindon est en train de faire le buzz peut-être qu'il le fera pas tant que ça mais pour l'instant ça démarre bien pour un texte qu'on lui a commandé les échos qui est un journal qui appartient à bernard arnaud lvmh si je ne me trompe pas dans les initiales a commandé un édito à vincent lindon qui a accepté de le faire donc ça vient pas de sa propre personne c'est pas lui qui a dit je vais défendre les gens je vais soutenir les manifestations non non c'est pas lui on lui a commandé un édito quand ça quelques jours avant la manifestation du 5 décembre il ya certainement quand même une relation de cause à effet à mon sens je vois pas encore tout à fait laquelle comme je peux deviner mais voilà et qu'est ce qu'il a fait vincent lindon il a traité cette commande comme on traite un devoir d'école voilà moi je le ressens comme ça comme on traite un devoir d'école c'est ce qu'il a fait et il a fait un devoir plat et que moi quand j'étais petite souvent dans mes rédactions j'étais trop concise je délais pas assez j'étais pas assez poétique et j'avais comme réflexion des profs bon travail mais trop sec et ben c'est exactement ce que je dirais à vincent lindon aujourd'hui il a fait un texte sec sec sans âme sans rien et les gens beaucoup de gens parce qu'ils l'aiment bien et ça je peux le comprendre perçoivent ce texte comme quelque chose de bien pour eux et qu'il est défend moi je suis pas du tout mais pas du tout convaincu que vincent lindon défendre les manifestants parce que c'est simple il ne parle pas du 5 décembre ne parle pas des retraites il n'incite pas les gens à se défendre il dit qu'il comprend qu'il soit dans la rue en fait c'est tout ce qu'il dit dit je vous comprends vous êtes dans la rue parce que bon l'état néglige les services publics voilà c'est tout ce qu'il dit les gens qui sont capables de lire un texte comme ça sans y mettre aucun sentiment alors qu'il est acteur et ben pour moi ça colle pas pour moi ça va donc moi par contre je suis totalement partante et partie prenante dans la manifestation du 5 décembre et après s'il faut je soutiens tous ceux qui souffrent à cause de ce gouvernement la retraite ça concerne tout le monde pas seulement les fonctionnaires tout le monde est concerné tout le monde tout le monde tout le monde jeunes et vieux tous les corps de métier tout le monde est concerné par cette réforme des retraites et par bien d'autres choses que on supporte et qu'on subit depuis que macron est au pouvoir de la mídia il capo in piedi col suo baston et oh bella ciao ciovella ciao 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 il capo in piedi col son baston et n'aie courir à la voie oh mamma mia oh que tormento o bella ciao bella ciao bella ciao 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 mamma mia oh que tormento io ti invoco e ogni domaine e ogni ora qui passiamo o bella ciao bella ciao bella ciao 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 e ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù ma vera un giorno che tutte quante o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ma vera un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà